Ce que je vais montrer dans cette vidéo est un cadre vous permettant de choisir entre louer ou acheter de l'immobilier, une maison ou un appartement. J'espère que lorsque vous aurez regardé cette vidéo, vous comprendrez qu'il n'y a pas de réponse simple, que ce n'est pas toujours mieux de louer ou d'acheter. Personnellement, je possède ma maison et je l'ai achetée pour un tas de raisons qui peuvent être émotionnelles ou pour des raisons plutôt économiques. En fait, tout dépend de votre situation personnelle, dans quelle face vous êtes dans votre vie, dans quelle région du monde vous habitez, comment évolue la situation économique là-bas et le niveau des loyers par rapport au prix des logements. J'espère que cette vidéo vous donnera un cadre de réflexion pour vous aider dans vos choix. Prenons par exemple cette maison ici, qui est sur le marché, et est proposée à la location à 1 500 euros par mois. 1 500 euros par mois, ou bien donc 18 000 euros par an. 18 000 euros par an. Ça, c'est la première option que nous avons ici. Supposons maintenant qu'à côté, il y a une maison identique qui est proposée à la vente et que vous souhaitez l'acheter. Cette maison est proposée à la vente à par exemple 400 000 euros. 400 000 euros. Il est vraisemblable que vous n'ayez pas ces 400 000 euros et que donc vous devriez emprunter. Vous avez épargné 100 000 euros pour payer la compte. Donc d'une part, vous avez 100 000 euros. Pour payer la compte. Voilà. Mais vous allez devoir emprunter le solde, donc ici, 300 000 euros. Un emprunt hypothécaire a traditionnellement une durée fixe de 15 ou 30 ans. Chaque mois, vous payez votre mensualité qui sert dans un emprunt classique à rembourser en partie le capital et une autre partie sert à payer les intérêts. Supposons par exemple que votre mensualité est de 1 800 euros par mois. Au début, la plus grosse partie servira à financer les intérêts, disant 1 500 euros d'intérêts par mois. Et les 300 euros restants serviront à payer le capital. 300 euros par mois de capital. A contrario, vers la fin du prêt, chaque montant mensuel servira surtout à rembourser le capital. Donc ceci changera à la fin de la période, vers un montant où on va payer 1 500 euros de capital. Et la partie intérêts, vu qu'il ne reste que peu de capital à rembourser, deviendra 300 euros. Et sera donc plus petite. Voilà donc comment fonctionne un crédit hypothécaire classique. Mais pour simplifier notre analyse, nous allons prendre un emprunt à taux fixe, où les intérêts sont constants et rembourseront le capital graduellement. Bien sûr, si on veut vraiment aller dans les détails, il faudrait se servir d'un fichier Excel pour tout analyser et voir l'évolution exacte de la partie variable des intérêts le long de la vie de l'emprunt. Mais cela sera pour une autre vidéo. Ici, nous prenons un cas simple et supposons donc que nous avons un emprunt avec un taux fixe, qui est de 6%. Et ceci est un exemple, car le taux peut évoluer en fonction du marché des taux et être très bas de 1% ou être plus élevé à 10% par exemple. Mais donc ici, prenons 6%. Ceci veut dire que sur une base annuelle, on va payer 6% de 300 000 de l'emprunt, donc c'est-à-dire 18 000 euros d'intérêts. Donc c'est 6% des 300 000 euros. Et ici aussi, selon le lieu où vous habitez et le montant de vos revenus, il est vraisemblable que vous puissiez déduire ces intérêts de vos revenus, qu'il y ait donc une déductibilité fiscale. Bien sûr, vous ne ferez pas rembourser l'entièreté des 18 000 euros d'intérêts, mais imaginons que vous gagnez 100 000 euros par an. Au lieu de payer 33% d'impôts sur ces 100 000 euros, vous allez payer des impôts sur 100 000 euros moins les 18 000 euros d'intérêts sur votre prêt hypothécaire. Votre revenu taxable n'est plus les 100 000 euros, mais bien 82 000 euros, soit 100 000, moins les 18 000. Vous allez alors économiser de l'argent, car vous allez payer moins d'impôts. Imaginons qu'après déduction de cette économie d'impôts, c'est-à-dire 18 000 fois 33%, cela fait plus ou moins 6 000 euros. 6 000 euros. Vos dépenses d'intérêts se montent donc à 12 000 euros. Et ces 12 000 euros sont en fait votre intérêt effectif payé. Donc intérêt effectif payé. Ce n'est pas fini. Nous savons qu'être propriétaire de sa maison entraîne des frais. Il faut souvent payer des taxes foncières ou un précompte immobilier. Imaginons que la taxe se monte ou le précompte immobilier se monte à 1%. 1% de votre valeur immobilière de 400 000 euros, soit 4 000 euros de taxes. 4 000 euros de taxes. Vous devez aussi, bien entendu, entretenir la maison. Peut-être devrez-vous faire appel à un jardinier, repeindre, toutes des choses que vous ne payerez pas si vous étiez locataire. Supposons que ces frais d'entretien se montent à 2 000 euros par an. 2 000 euros. 2 000 euros. Deux frais d'entretien. Ainsi, nous voyons déjà quelques différences. Si vous louez pour 18 000 euros par an, ceci est ce que vous payez effectivement, c'est ce que vous devez payer pour pouvoir vivre dans la maison. Si vous achetez, les dépenses réelles sont les 12 000 euros d'intérêt effectif, les 4 000 euros de taxes foncières, les 2 000 euros d'entretien, soit en tout 18 000 euros. Dans ce cas ici, 18 000 euros avec les hypothèses utilisées, bien sûr. Dans cet exemple, louer ou acheter résulte donc dans les mêmes dépenses mensuelles effectives de 18 000 euros. Mais ce n'est pas encore fini. Nous n'avons pas encore parlé de nos 100 000 euros utilisés pour payer la compte. Dans le cas de l'achat, nous avons dû utiliser ces 100 000 euros. Mais si nous louons, nous avons toujours nos 100 000 euros qui peuvent être investis et rapporter un rendement qui dépendra de ce qu'on fait comme investissement. Donc 100 000 euros. Nous pouvons le laisser sur un camp d'épargne, mais aujourd'hui, dans la zone euro, les taux sont très bas. Ou bien investir dans un portefeuille d'actions en bourse, ce qui rapportera plus sur le long terme. Imaginons que l'on peut obtenir un rendement de 2 %. Et donc, nous pouvons obtenir 2 % de revenu d'investissement sur ces 100 000 euros, c'est-à-dire 2 000 euros. Ceci veut dire donc, en tant que locataire, votre loyer net sort effectivement de votre poche pour un montant de 16 000 euros par mois. Donc, net, 16 000 euros. Sur base des chiffres que j'ai utilisés dans cette vidéo, et donc purement... Donc sur base des chiffres que j'ai utilisés dans cette vidéo, et purement sur base des arguments économiques, on ferait donc mieux de louer que d'acheter. 16 000 euros, c'est effectivement moins cher que d'acheter. Bien sûr, notre analyse changerait complètement si les chiffres changent, comme par exemple, si la maison est plus bon marché à acheter, ou qu'on obtienne un taux d'intérêt sur notre prêt qui soit moins élevé. Dans ce cas, acheter pour devenir plus intéressant. On pourrait aussi imaginer que le loyer est plus élevé, ou que l'argent à la banque rapporte moins. Il n'y a donc pas de réponse claire et définitive pour savoir si c'est mieux de louer ou d'acheter. Cela dépend vraiment des différentes circonstances. Ceci est un exemple rapide, et dont les vidéos ultérieures nous iront plus loin dans le raisonnement. Mais à côté des chiffres, il y a aussi d'autres raisons spécifiques qui détermineront notre choix. Voyons donc ici les raisons qui nous font privilégier de louer ou bien d'acheter. La principale raison pour laquelle on peut acheter une maison, c'est pour obtenir de la stabilité. Cela donne de la stabilité de posséder le bien immobilier. Vous pouvez louer dans un beau quartier, mais il se pourrait qu'un jour, le propriétaire veuille louer à quelqu'un d'autre ou il veut lui-même emménager dans la maison. Et dans ce cas, ce sera vous qui devrez bouger. Si vous achetez, vous pouvez y rester tant que vous payez vos mensualités in fine et vous rembourser entièrement votre prêt. Tant que vous payez vos taxes, vous serez alors à peu près sûr de pouvoir rester dans votre maison. Une autre raison d'acheter est que les loyers peuvent être imprévisibles. Les loyers peuvent effectivement monter. Surtout si vous êtes dans un quartier ou une ville très prisée comme Paris, Bruxelles, Amsterdam ou Montréal. Dans ce cas, il est réconfortant de se dire que l'on peut emprunter à un taux fixe et qu'une fois l'emprunt remboursé, on ne doit pas se soucier de loyer en hausse à cause de l'économie ou de l'attractivité du quartier. Encore autre chose, et ceci n'est pas une liste exhaustive, si vous êtes propriétaire, vous pouvez aussi renover. Renouver ou qui, donc, améliorer, embellir votre maison à votre guise. Mais ce facteur intangible ne plaide pas toujours pour l'achat. Être locataire peut aussi se justifier. Effectivement, vous ne voulez peut-être pas vous engager à long terme sans d'abord mieux connaître le quartier. Vous voulez donc bénéficier de la flexibilité que seule la location peut vous apporter. Donc, l'un des avantages loués, c'est effectivement la flexibilité que la location peut vous offrir. Par ailleurs, les prix des maisons peuvent aussi être trop élevés, comme nous avons connu dans la passée, par exemple en 2003-2008, des bulles immobilières ont poussé les prix des maisons à des niveaux surévalués par rapport à la location. Donc, il se peut qu'on ait des périodes où les prix des maisons sont trop élevés et la location vous offre des meilleures alternatives. Dans ce cas, il faut effectivement mieux attendre que les prix baissent et de louer en attendant. À nouveau, et ce sera vraiment la conclusion de cette vidéo, la réponse, il faut louer ou acheter un bien immobilier, dépendra du contexte. J'espère que tout ceci vous aide à réfléchir et à mieux choisir entre la location et l'achat d'un bien immobilier. Sous-titrage Société Radio-Canada